Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours ce 1er novembre 2021, 12h29 du Québec. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes préparés à ce que je vais vous partager. Ce n'est pas de guillette et de cœur que je le fais, mais je suis obligé de le faire. Parce que ce qui nous attend, je vous l'ai dit avec tous les cycles, les planètes qui sont alignées, les changements cycliques et autres provoqués qui sont là et qui ont vécu et qui attendent leur moment de se manifester, le bon temps est fini. Le bon temps est fini. Il y a tellement de choses qui se produisent en ce moment et qui vont se produire et qui vont continuer à se produire. Mais il y a beaucoup de gens qui sont inconscientes, on le sait, la majorité de la population est inconsciente, ce n'est même pas ce qui se passe, ce n'est même pas qu'elle est en vie. Donc, mais pour vous qui savez que vous êtes en vie et que tout ça se passe, moi je vous dis, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de vivre exactement ce qui a été vécu en 535-536 après Jésus-Christ. C'est toujours une référence, je trouve ça tellement étrange qu'on fasse référence à avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. C'est comme si, c'est parce qu'il n'y a rien changé dans nos vies, là. Parce que c'est une, en tout cas, je ne veux pas revenir là-dessus. Mais, 535-536 après Jésus-Christ, regardez ce qui est arrivé, ok? On va aller voir ça ensemble. Les événements météorologiques extrêmes de 535 à 536 ont été les épisodes de refroidissement à court thème, les plus graves et les plus prolongés dans l'hémisphère nord au cours des 2000 dernières années. On pense que l'événement a été causé par un vaste voile de poussière atmosphérique, résultant probablement d'une grande éruption volcanique supposée se produire en Asie, en Amérique, en Europe ou dans d'autres endroits. Ces effets étaient répandus, provoquant des conditions météorologiques inhabituelles, des échecs de récolte et des famines dans le monde entier. Mais j'ai trouvé d'autres choses. Concernant cet événement-là, dans Strange Sound, l'éruption cataclysmique ou les éruptions cataclysmiques, peste, but, bonique et famine 536 après Jésus-Christ, l'année où le ciel s'est assombri. Vous vous réveillez un matin, vous vous réveillez avec une matinée sombre, mossade du type d'un lundi, pour le 547e jour consécutif. À peine 18 mois auparavant, vous étiez un agriculteur-travailleur qui se préparait pour une autre saison de récolte abondante. Mais ensuite, le ciel s'est assombri. Du début de 536 à 537, ils sont restés sombres dans une grande partie de l'Europe de l'Est et dans toute l'Asie. Le printemps s'est transformé en été et l'automne a cédé la place à l'hiver, sans un jour de soleil, comme un rideau occultant sur le soleil. Des millions de personnes dans les pays les plus peuplés du monde ont plié les yeux dans des conditions sombres, respirant un air étouffant et épais et perdant presque toutes les récoltes sur lesquelles elles comptaient pour se nourrir. Ce n'est pas l'intrigue d'un drame télévisé dystopique ou d'une production d'ocufixion fantastique. C'était une dure réalité pour les millions de personnes qui ont vécu cette période littéralement sombre ou, comme certains historiens l'ont déclaré, la pire année jamais vécue. L'année la plus sombre avant la décennie la plus sombre, car le soleil a donné sa lumière sans éclat, comme la lune, pendant toute cette année. Et il a semblé extrêmement semblable au soleil en éclipse, car les rayons qu'il répandait n'étaient pas clairs ni tels qu'ils avaient l'habitude de les répandre. Ils étaient sombres compte tenu de ce qui se passait. C'est un éminent érudit qui est devenu le principal historien byzantin du VIe siècle à donner dans l'histoire des guerres. Et depuis le moment où cette chose s'est produite, nous dit-il, les hommes n'étaient à l'abri ni de la guerre, ni de la peste, ni de toute autre chose conduisant à la mort. Quelques 1500 ans plus tard, l'historien médiéval de l'université Harvard, Michael McCormick, est parvenu à une conclusion tout aussi sombre à propos non seulement de 536, mais aussi de la terrible décennie qui a suivi cette terrible année pour les personnes vivant à travers l'Europe en 536. C'était le début de l'une des pires périodes pour être en vie, sinon la pire année, a déclaré le professeur McCormick. Tout cela a été déclenché par un changement climatique rapide et drastique. Au printemps 536, une éruption volcanique a déclenché le Late Antic Little Ice Age, qu'on appelle l'IA, et ses ramifications, en plus des éruptions qui ont suivi en 540 et 547, qui ont été dévastatrices. Les aérosols pour les grandes éruptions volcaniques ont bloqué le rayonnement solaire, faisant chuter le chauffage solaire de la surface de la Terre, a écrit McCormick dans un courriel, ajoutant que l'analyse climatique de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni, effectuée sur les cernes des arbres, montre que la température estivale moyenne avait chuté de 1,5 degré et 2,5 degrés Celsius dans toute l'Eurasie, et ça c'était jusqu'à 2,7 et 4,5 degrés Fahrenheit, plus froid en raison de l'important smog laissé après l'éruption. Le ciel est resté obscurci jusqu'à 18 mois à raconter de multiples témoins historiques déclenchant l'année sombre de troubles qui a valu à 536 sa distinction douteuse. Les conditions météorologiques ont été gravement affectées par la lumière solaire bloquée, entraînant des chutes de neige estivale en Chine, et les niveaux de température les plus bas depuis plus de 2300 ans, selon des comptes rendus historiques enregistrés et une analyse de reconstruction climatique. Au Moyen-Orient, en Chine et en Europe, un brouillard dense était un cauchemar quotidien inévitable, tandis que les défis agricoles généralisés en Irlande ont entraîné un échec du pain des années 536 à 539, selon de galleïques Irish annales, les annales de ces écrits irlandais. Une grande partie de la compréhension des scientifiques sur les impacts du volcan islandais a été trouvé lors du projet Historical Ice Corps, un partenariat entre l'Université d'Humaine et l'Université Harvard que Mick Cormick a co-dirigé avec le professeur, un autre professeur, peu importe. Donc, vraiment incroyable, ça a été le déclenchement de la peste bubonique originelle, alors que l'épidémie de la peste au VIe siècle est peut-être moins mémorable que la réapparition de la maladie au XIVe siècle, connue sous le nom de peste noire, la pandémie du VIe siècle était toujours responsable de la destruction d'au moins un tiers de la population orientale de l'Empire romain entraînant son effondrement. Surnommée la pandémie de Justinien ou la peste de Justinien, la maladie s'est propagée dans toute l'Égypte romaine, avant d'infecter le reste du monde au cours des 200 années qui ont suivi. Mais Cormick a déclaré que l'ADN en ancien a montré que l'agent pathogène responsable de la maladie était Yersinia pestis, la peste bubonique, une maladie des rats et d'autres rongeurs qui s'est propagée aux populations humaines. Et ça continue, en tout cas une année et une décennie. vraiment apocalyptique, cauchemardesque. Un glaciologue, Mayeski, de l'Université d'Humaine, a également été fortement impliqué dans le projet Historical Ice Core et il a déclaré à Science Mag que son équipe a pu analyser 2000 ans de catastrophes naturelles historiques tirées d'un forage de 72 mètres en Islande qui a présenté aux chercheurs une chronologie historique des niveaux d'éléments à l'aide d'un laser pour sculpter des éclats de glace de 120 microns dans le noyau. Les scientifiques ont pu analyser les pointes et les gouttes d'éléments de différents moments de l'histoire pour les aligner sur les catastrophes qui ont aidé à mieux comprendre ce qui a façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, je laisserai ça, c'est fascinant. On regarde ce qui se passe avec la Palma, un volcan qui n'arrête pas, qui ne semble pas arrêter pour des mois. Plein d'autres volcans qui sont en éruption partout depuis quelques années. On voit une baisse des températures, on voit de la neige où il n'est pas supposé avoir de la neige depuis 3-5 ans au Maroc, en Algérie, en Arabie Saoudite, en Israël, en Chine. Dans plein d'endroits, il y a de la neige qui a déjà commencé à tomber au début du mois d'octobre cette année. Moi, je me demande si, en plus, le projet qu'on avait de vouloir aller vaporiser une craie, une poussière, je pense qu'on a mis ça de côté, parce que déjà, on a les cycles climatiques qui vont venir peut-être refroidir tout ça dans un grand minimum solaire. On rajoute toute cette couverture nuageuse et cette poussière qui s'accumule de ces volcans qui n'arrêtent pas. Moi, je ne le sais pas, chers amis, on a la pandémie aussi. On a notre pandémie à nous. L'agriculture qui est de plus en plus difficile avec les changements climatiques. En plus, serait-on en terrain de vivre ce que ces gens-là ont vécu en 536? Est-ce que c'est en train de s'installer pour l'an prochain? Moi, je pense qu'on est mieux de se tenir prêts pour le pire, parce que, moi, je vous le dis, le pire est vraiment à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada